... Bonjour, Valérie Fournier, je suis coordinatrice du projet Vénus en Drôme. Aujourd'hui, on est à Valence et on fait notre shooting photo pour le projet Vénus qui va se passer de 9h jusqu'à 16h. Nous avons 40 modèles sur lesquels ils sont bénévoles. On va les photographier bustes nues pour faire des expositions en fin d'année pour faire de la prévention, pour lutter contre le cancer du sein. Est-ce que tu as eu du mal à trouver des modèles ? Non, ça s'est fait très rapidement. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. L'année prochaine, je lance un appel. J'aimerais avoir des modèles, un petit peu plus d'hommes, j'aimerais. Merci Valérie Fournier. Merci à vous. Marion, je suis chargée de communication au service de santé au travail de Valence. Au cadre d'Octobre Heureuse, on a accueilli Valérie et son équipe au mois d'octobre dernier. Elle a proposé des ateliers d'autopalpation à l'ensemble de nos salariés et des salariés aussi de nos adhérents qui venaient passer leur visite médicale ce jour-là. Et par ailleurs, on a aussi accueilli l'expo Vénus de Grenoble l'année dernière. Et du coup, quand elle m'a appris qu'elle lançait le projet à Valence, j'ai répondu présente. C'est sortir de sa zone de confort aussi. On n'a pas l'habitude de se mettre nu devant des inconnus. Donc c'est la fierté de dire je l'ai fait, j'ai dépassé mes craintes, mes doutes au service de la lutte contre le cancer du sein. Donc voilà, on donne de sa personne et c'est enrichissant aussi. Je m'appelle Patricia, je suis de profession infirmière et aujourd'hui je suis la référente santé au sein de l'association S'informer Cancer qui propose des actions de sensibilisation pour la femme et pour l'homme dans ces actions que nous menons aujourd'hui au sein de ce magnifique établissement. Alors la plupart des participants à cette action et notamment de Vénus sont des femmes. Cependant, je suis très agréablement surprise par nos partenaires masculins puisque je découvre que les mœurs et les choses évoluent. Et notamment aujourd'hui, j'ai pu découvrir un jeune homme sensibilisé par sa maman malheureusement qui a eu un cancer du sein et des maris qui sont sensibilisés également au cancer du sein. Donc moi, pour moi, c'est juste très émouvant et je trouve ça juste génial parce que c'est une implication de tous et c'est ce dont on a besoin. Les hommes sont très agréablement surpris puisque du coup, on découvre en effet plein de choses. On peut qualifier et mettre des mots sur un sein, sur le qualificatif, sur une peau souple, une peau tendue. Et ils sont très à l'écoute de ce type de qualificatif. Il y a une vraie découverte du sein en fait. Il y a une vraie découverte du sein. Il y a une vraie découverte aussi d'une part de féminité puisqu'on parle aussi troubles hormonaux, mastose, modifications du sein. Et je les trouve très à l'écoute et je trouve ça vraiment très, très touchant. On met des mots. On met des mots sur une, sur un kiss ou une tumeur qui peut être mobile ou immobile, qui est dure ou qui est souple. Une peau qui peut être à effet peau d'orange, un mamelon. Voilà. On utilise aussi du vocabulaire assez professionnel et assez carré adapté. Adapté, oui, tout à fait. On s'adapte vraiment parce que moi, je suis professionnelle. Je m'adapte vraiment à tous les gens. Les gens qui ne savent peut-être pas ce que représente une auréole, un mamelon, une peau tendue, un effet peau d'orange, des choses comme ça. Donc vraiment, on sensibilise par rapport à l'aspect visuel. Et après, donc du coup, on sensibilise aussi sur les gestes d'autopalpation qui sont effectués notamment lors des contrôles gynécologiques réguliers par vos gynécologues. Donc en fait, nous, on incite les jeunes femmes, les femmes à pratiquer ces gestes d'autopalpation. Et c'est ce qu'on apprend lors de nos ateliers. Donc on apprend avec trois doigts à autopalper, donc c'est ça. Et apprendre à les connaître pour pouvoir déceler une tumeur qui pourrait apparaître à l'avenir. Donc je me suis retrouvé dans cette aventure la première fois en 2019 pour le travail en rose. Valérie recherchait des photographes et le projet était de photographier et de mettre en valeur le travail des bénévoles. Donc ça, c'est la première fois, première découverte avec Valérie et cette association. Et tout à fait naturellement, elle m'a posé la question, est-ce que j'étais partant pour cette nouvelle aventure ? Et sans hésiter, j'ai dit oui. C'est de point de vue, déjà pour mettre en avant la lutte contre cette maladie. Sortir aussi de sa zone de confort, c'est des découvertes intéressantes. L'échange, le partage. Pas le fait de me retrouver avec une personne nue. L'appréhension, c'est le travail qui peut en ressortir. C'était plus ça qui me posait souci. Pas le mal à l'aise d'être avec personne. Parce que je pense que de toute façon, le modèle et moi, on était tous les deux mal à l'aise au départ. Donc voilà, ça, c'est pas vraiment le plus gênant. C'est d'arriver à donner un résultat qu'a-t-on Valérie ? Bonjour, moi c'est Aurélie. Je suis graphiste, j'ai une agence de communication et je suis maman de deux enfants. Bonjour, moi je suis Aurélie. Je suis maman aussi de deux enfants et je suis animatrice d'un réseau d'entreprise. On est passé ce matin. Moi, j'ai la chance de ne pas être concernée, ni près ni de loin, par la maladie aujourd'hui. Maintenant, c'était aussi l'occasion de comprendre un peu quels étaient les enjeux pour moi et pour mon entourage. Pour ma part, je suis quelqu'un de très pudique. Donc c'était compliqué et j'ai voulu la jouer spontanée parce que je ne voulais pas que ce ne soit pas moi. Donc en fait, j'ai stressé ce matin à partir de 7h30. J'ai eu un gros coup de stress et après je me suis dit que j'avais la chance de ne pas être malade. Je n'aime pas forcément ma poitrine, mais je sais que ça peut aider d'autres femmes. Donc voilà, pas réfléchir, mais c'est ma façon de fonctionner. Et après, on est toutes différentes. Moi, je suis plutôt, pas forcément pudique, mais plutôt complexée par certaines parties de mon anatomie. Et après, c'était plus un challenge aussi personnel de venir. Alors c'était chouette de le faire à plusieurs, de venir avec des copines. Mais du coup, très sympa, très facile. On a été bien accueillis, mis à l'aise aussi facilement. Ce n'est pas facile non plus pour les photographes. On sent qu'ils se mettent beaucoup de pression. Oui, parce qu'il m'a avoué que c'était la première fois que je vous ai dit. Oui, moi aussi, il nous l'a avoué. Donc on était à discuter un peu avec eux. Et c'est vrai qu'on se dit finalement, c'est un peu une nouveauté pour tout le monde et on y va. Je m'appelle Gabriel Rip, j'ai 23 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis photographe, vidéaste pro. J'ai grandi dans les skateparks et aujourd'hui, je suis là pour le trail d'Octobre Rose. Il y a un an, je suis tombé sur une vidéo sur internet qui expliquait ça. Et du coup, je me suis intéressé à tout ce qui se faisait, les risques. Et j'ai décidé de sensibiliser ma communauté dans un premier temps avec un filtre sur Instagram. À l'époque où Instagram offrait la possibilité de commencer à créer un filtre pour changer de couleur de cheveux. L'idée était de créer un filtre avec quatre couleurs de cheveux différentes. Le lancer en octobre et pendant le premier mois pour le lancement, faire uniquement la couleur de cheveux rose. Et ensuite, développer le filtre. Ça a bien marché. Ma communauté était hyper à l'écoute, hyper instruite. Et au final, j'ai laissé uniquement le filtre avec les cheveux roses. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai une notoriété importante. À l'heure actuelle, il y a plus de 780 000 personnes qui me suivent. Et donc, j'ai mon rôle à jouer pour sensibiliser sur des choses qui doivent se savoir, qui doivent être prises en compte et que les gens ne savent pas encore totalement. Je suis référent artiste. C'est-à-dire que j'ai été chargé par Valérie de sélectionner des artistes qui vont customiser les photos qui auront été prises aujourd'hui des différents modèles. Alors, on est à peu près une trentaine d'artistes. Ça peut être avec des collages, ça peut être avec de la peinture. Bonjour, m'appelle Patricia Brunel-Maillet. Je suis vice-présidente à l'environnement et à la santé au département de la Drôme. J'ai 51 ans. Maman d'une jeune fille de 17 ans. Et je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour le projet Vénus en Drôme. En fait, c'est moi qui l'ai proposé à Valérie en disant que je veux effectivement vous soutenir. Mais au-delà de ce soutien-là, je veux vraiment venir physiquement pour participer au projet. Parce que soutenir un projet, c'est bien. Des mots, c'est bien. Mais le démontrer avec des actes, c'est encore mieux. C'est un acte fort. C'est un engagement fort. Et c'est un projet qui mérite cet engagement-là. Donc se mettre à nu pour ce projet-là, oui, ça valait le coup. C'est en tant que vice-présidente que je viens le soutenir. Donc c'était important qu'on puisse associer mon visage à un nom et à un statut. C'est la raison pour laquelle effectivement j'ai dit oui en disant non, allez-y. Je pense qu'il faut encore aller plus loin. Il y a encore du travail à faire, oui. En fait, j'ai été taguée sur les réseaux sociaux parce que l'association cherchait un photographe. Et donc je leur ai écrit, je me suis positionnée. Valérie m'a écrit en retour. Je lui ai transmis la page de mes réseaux sociaux professionnels. Mon travail lui a plu et elle m'a dit bienvenue dans l'aventure. C'est comme ça que j'ai intégré ce projet. J'ai pris les deux, oui, garçon et fille. La plupart, c'était une grande première. Je leur ai tous demandé s'ils avaient déjà eu l'occasion de poser. Et pour la plupart, c'était vraiment une grande première. C'est le fait de voir tous les parcours différents, de faire connaissance avec plein de monde. Et puis j'ai été assez touchée par certaines histoires aussi. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec beaucoup d'entre eux. Et c'est vraiment pour une bonne cause.